Le siège imposé au Qatar n'est pas seulement une fermeture des frontières et des airs. Les répercussions ne sont pas seulement diplomatiques ou politiques, elles se sont étendues vers les relations humaines et familiales. Le délai inhumain imposé par les pays assiégeants à leurs citoyens et aux qatariens pour que chacun regagne le pays dont il détient la nationalité était comme un poignard planté dans le dos de milliers de familles vivant dans les différents pays du Golfe. Dans son deuxième rapport, depuis le déclenchement de la crise, la Commission nationale des droits de l'homme a constaté les dégâts qui ont touché 13 314 personnes et le nombre augmente continuellement. Selon les rapports publiés par la Commission nationale, au moins 11 387 ressortissants des trois pays assiégeants vivent au Qatar, alors que près de 1927 qatariens vivent dans ces trois pays. Ils ont tous été affectés par cette situation qui a mené jusqu'à la séparation de la mère de son enfant. Beaucoup d'appels sont parvenus à la Commission ainsi que beaucoup de plaintes. Ces appels et ces plaintes ne proviennent pas uniquement de citoyens qatariens, mais de citoyens émiratis, bahreiniens et saoudiens aussi. Ces plaignants ont confirmé l'existence de beaucoup de dépassements qui touchent à la liberté de déplacement, de la propriété des personnes, de l'enseignement et au droit au regroupement familial. Toutes ces décisions ont mené à ces atteintes criardes aux droits de l'homme. La situation a touché également 30 000 familles mixtes. Selon la Commission, les dernières décisions ont empêché le rapprochement des mères et leurs enfants, ont contribué à la séparation des parents avec le détachement de l'un des deux et ont empêché les étudiants de poursuivre leurs études. Il faut rappeler qu'à l'Université du Qatar, plusieurs étudiants des pays du Golfe ont suspendu leurs études. Dès le premier jour de la crise, la Commission a déclaré que la rupture des relations avec Doha n'est qu'une transgression des accords des droits de l'homme et des chartes internationales. La Commission s'est adressée à plusieurs organisations internationales en rapport avec le sujet. Parmi ces organisations, on peut citer le Haut-Commissariat des droits de l'homme, Amnistie International, le Fondé du pouvoir international du droit au déplacement et celui de l'enseignement ainsi que celui de la lutte contre la violence envers les femmes et le groupe chargé de la question des droits de l'homme et d'autres institutions dans le monde du commerce. Ils ont tous été d'accord sur le refus des décisions de la rupture et du siège qui ne repose sur aucune base juridique. La Commission nationale des droits de l'homme a signé un accord avec un bureau d'avocat international pour demander des dédommagements pour les personnes affectées par le siège imposé au Qatar. Le cabinet de l'avocat suisse va commencer ses études sur 2055 cas dans les domaines de la santé, du travail, du rapprochement familial et de l'enseignement. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a confirmé que la menace proférée contre le Qatar de multiplier les sanctions est un crime qui transgresse la morale et le droit international. Le président de la Commission a également rencontré un bon nombre d'ambassadeurs des droits de l'homme dans des pays européens dont l'Allemagne et la Suède. Au cours de ces rencontres, il a expliqué les conséquences des sanctions collectives imposées par les États assiégeants et de la politique de la punition collective qu'il pratique. À Doha, les membres de la Commission nationale des droits de l'homme se sont réunis avec les plus grands responsables de l'Institut américain des politiques étrangères et de la sécurité nationale. Ils leur ont présenté une idée sur les efforts fournis par la Commission dans le suivi des violations des droits de l'homme subies par le Qatar depuis le début de la crise. Il faut également citer un autre grand préjudice qui a touché la paix et la sécurité du secteur de l'aviation. La décision de la fermeture des espaces aériens a affecté la navigation aérienne, ce qui a poussé le ministre des Transports et de la Communication à se réunir avec l'Organisation internationale de l'aviation civile, ICAO, pour discuter de la sécurité de la navigation aérienne suite au siège injuste, contraire à toutes les règles et les conventions, en plus du danger qu'il cause pour la sécurité de l'aviation en général. Le siège despotique imposé à l'État du Qatar a conduit à la fermeture des points de passage aériens, terrestres et maritimes, sous prétexte que ceci relève de la souveraineté. Là, nous nous adressons aux organisations et à tous les frères pour leur dire qu'il ne s'agit pas ici de souveraineté, mais d'une atteinte aux droits internationaux parce que vous avez fermé vos espaces aériens et vous avez débordé sur les espaces aériens internationaux. De son côté, son Excellence Jessen Benseyf Asselete, ministre des Transports et de la Communication, s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation maritime internationale, IMO. Les deux hommes ont discuté de la transgression des conventions maritimes internationales. commises par les pays assiégeants, ce qui a causé de grandes pertes et un grand danger pour la navigation maritime. Les pays assiégeants ont agi contrairement aux accords et aux conventions et surtout l'accord des Nations Unies sur la loi des mers de 1982. Le ministre des Transports et de la Communication a remis aux 172 États membres de l'organisation un dossier complet qui contient toutes les transgressions qui ont affecté la sécurité maritime. L'État des institutions au Qatar n'a pas répondu au siège par les mêmes moyens, mais a géré les situations comme le lui dicte l'esprit de la loi et de la fraternité. Le Qatar cherche la voie de la société et des institutions internationales pour rendre justice à ceux qui ont été opprimés suite à ce siège tyrannique. Merci. 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 Merci.